A propos de cette fierté de l'Algérie, de tous ceux qui vous suivent en Algérie, comment ressentez-vous justement ces messages de soutien, d'admiration, depuis notamment les Jeux Olympiques de Tokyo ? Oui, ça me fait vraiment plaisir, ça me donne vraiment la fierté d'être Algérien. Je sais, les Jeux Olympiques c'est différent, c'est pas comme les autres compètes, c'est pas comme les autres meetings, les Jeux Olympiques on a les qualifs, on a la finale, on a plein d'athlètes qui sautent plus de 17 mètres, je ne suis pas le seul qui a sauté 17 mètres, 20, 17 mètres, 30 l'année passée avant les Jeux Olympiques, c'était vraiment quelque chose, c'était vraiment genre une compète vraiment différente, tu dois être prêt le jour J, tu dois être concentré, tu dois faire genre 100% et avec le peuple et avec les gens qui ont vraiment envoyé vraiment d'énormes messages, j'ai vraiment senti que je dois faire mon max, plus de mon max et comme vous avez vu aux Jeux Olympiques, j'ai fait mon possible et jusqu'à maintenant, ça fait 8 mois, 8 mois, je suis toujours un jour d'ici, je n'ai pas gagné la médaille, mais je promets le peuple algérien qu'à Paris 2024, je vais faire l'impossible, pas le possible pour gagner la médaille, et surtout la médaille d'or, Inch'Allah. Et justement, avant Paris 2024, il y aura les championnats du monde en salle à Belgrade et en outdoor du côté de Eugene, maintenant vous êtes clairement un homme pour la médaille au triple saut désormais. Oui, c'est ça l'objectif. Cette saison, on a planifié au début de saison moi et mon entraîneur pour aller chercher les médailles, pas pour aller chercher les finalistes ou chercher le top 8, top 5. Là, cette saison-là, on cherche le podium. Après deux ans, trois ans, on ne cherche pas le podium, on cherche l'or direct, Inch'Allah. C'est ça notre plan, moi et mon entraîneur. Voilà.